Hey, salut Thomas! Hey, salut Zachary! Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on va parler, bien sûr! Parler de quoi? Ben, tout sauf la COVID! Ben, pourquoi? Ben, parce que c'est un podcast, Zachary! C'est qui qui est dans le podcast, Thomas? Ben, c'est toi. Et c'est moi. Et bien sûr, c'est Stéphanie. Fait que toute l'équipe de TVC 22 sont dans un podcast ensemble! Ben, voilà, t'es correct! Et donc, bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de notre podcast qui s'intitule « Tout sauf la COVID ». Donc, bien évidemment, vous savez, le concept, on parle de tous les sujets en rapport avec TVC 22, sauf la COVID, et ça commence dès maintenant. Je suis accompagnée de mes deux collègues. Donc, nous avons premièrement notre célibataire à ne pas devenir, qui s'en vient bientôt sûrement pas sur le marché, mesdames et messieurs, Zachary Kelly, il est toujours sagittaire, par exemple. Et nous avons notre fameux anglais, qui a toujours des problèmes avec sa conjointe et des petits pépins, M. Thomas Stocking. Très drôle! Moi, j'ai pas de problème. Elle crée des problèmes. Non, 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 non. Les filles créent pas ça, les problèmes. Ben... Non, non, non. Hé, Zachary, t'as un date cet après-midi? Commence pas avec ça. Ouais, c'est ça. Vas-y, sur le bon côté. C'est une personne à la table qui peut pas dire que les filles créent des problèmes, c'est toi, parce que les premières impressions, ça compte beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Puis surtout, si t'as ça en tête, tu vas te créer des problèmes dans ta tête. Tu sais, tu vas juste voir toutes les... Oh my God! Elle mange son Oreo Sunday ou quelque chose que tu vas lui donner. Ouais, qu'est-ce que... Ouais, en parlant de quoi? Tu sais, parce que des fois, on a des différentes façons de manger nos choses. Arrête, si elle mange avec la bouche ouverte. C'est fini, c'est fini. Je lui dirais de partir. J'ouvrirai la porte de la voiture. Est-ce que ça, c'est vraiment un... Oh, je peux pas. To be not. Non, moi, je peux pas. Même les amis qui mangent comme ça. Tu comprends, là, ça tape ses nerfs. Ouais, c'est sûr. Non, non. Puis ceux qui lichent, comme qui prennent leurs doigts, là, puis qui s'en vont dans le... Dans le bol? Ouais, tu sais, un blizzard, là, tu finis le blizzard, puis là, ils prennent leurs doigts, puis là... Non, moi, j'ai jamais vu personne prendre leurs doigts à faire ça. Moi, j'ai déjà vu des affaires de même, là. Ouais, je sais pas, quand j'étais plus jeune, peut-être, mais... Mais tu sais, un adulte. Depuis que j'ai grandi et que j'utilise une cuillère, non, non, non. Ouais, non, c'est ça. Et aussi, cette année, il faut pas. Donc... Il y a ça. Mais, tu sais, parce que tu parlais de ça, parce que, tu sais, comme, mon chum, c'est yogourt. Tu sais, les petits yogourts, là? Il finit le yogourt, puis après, il lèche. Tôt, comme, comme, pour tout qui finisse. Ben, il prend son doigt ou sa langue? La langue. Ok, ben, c'est moins pire, ça. Il met la langue directement dedans? La langue, là, c'est comme... Ben, ça, c'est normal. Vraiment? C'est normal, ça. C'est mieux que le doigt. Ben, je sais pas, moi, j'aurais à utiliser le doigt. Mais j'utilise la cuillère, tu peux me prendre presque tout avec la cuillère. Non, pas lui, c'est juste... Excuse-toi. Il n'est pas une bonne cuillère, là. Bon, en parlant de première impression, alors, Zach, quelle va être ton première impression de la fille cet après-midi? Bon, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon, d'abord? C'est une fille. D'accord. Juste au cas où, il faut demander. Et donc, ça va quoi être la première impression? Tu vas la voir, elle vient te voir. Qu'est-ce qui se passe? Hé, je me sens visé, c'est clair. Non, mais c'est quoi tes plats? Je m'en vais la ramasser. Puis, on s'en va voir des lumières de Noël. D'accord, c'est assez joli. C'est cute. C'est cute, hein? Oui. Fait que c'est pas mal ça jusqu'à date, puis on verra, là. Peut-être qu'on va aller jouer au Minipot après. On verra. Elle est francophone ou juste anglophone? Elle est bilingue. Elle est bilingue? Oh, parfait. Parfait. C'est un bonus, ça. Ah, ouais? Tu lui as dit déjà que c'est un bonus? Ah, d'accord. Est-ce que c'est un bonus pour elle que toi, tu es bilingue? Who knows? On ne sait jamais. Pas grande conversation, alors, en anticipation. Je voulais savoir un petit peu à propos d'elle. Vous ne parlez pas, alors? Je connais la réponse, mais bon, Zach, vas-y. Donc, vous ne parlez jamais? Oui, on parle. Ouais? Ouais, ouais. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu n'as pas envoyé un texto pendant six heures? Oh, non! Non. Il est-tu à une éthique de texto? Est-ce qu'il t'aurait fait ça? Ouais, non, non. Non, 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 là, il est trop fort, là. Je veux savoir. Il est tellement rouge, Zach, maintenant. Je te le dirai après, Steph. Ça fait longtemps, hein? Ouais, ça fait un bout, là. Ouais, ouais. Un bout? Ouais. Depuis qu'il n'a pas daté. OK, oui, OK. Une date. Donc, c'est ça que je disais à Zach. Moi, personnellement, je trouve qu'entre les garçons et les filles, au début, quand tu ne sais pas si vous n'avez pas eu un date et que vous êtes en train d'envoyer des textos et des trucs comme ça, les garçons, ils prennent tout vraiment beaucoup plus à cœur. Donc, si toi, tu ne m'envoies pas un texto pendant deux ou trois heures, mon cerveau, my mind, mes pensées, elles sont fous. Elles sont absolument fous. Peut-être qu'elle a trouvé un autre garçon, peut-être que même pas autant. Est-ce qu'elle a trouvé une photo de moi sur Facebook de 2011 où j'avais une coupe de cheveux très bizarre? Ma moustache me va très bien, merci. C'est le tout à Cosphanet. Ça fait peut-être une semaine et demie qu'on a planifié la date. Il fallait qu'on attende à cause de ses examens et le show de Noël qu'on a fait ici. Oui. C'est difficile. Une semaine et demie, dix jours. C'est ça, c'est dix jours d'attendre et d'essayer de la garder intéressée d'un certain montant pour qu'elle ne perd pas l'intérêt halfway through et qu'elle dise « tout bien qu'on n'ira pas. » C'est ça, le stress des gars. Oui. C'est de savoir que vous avez beaucoup de compétition. Ça fait en théorie, Steph, c'est une semaine qu'elle continue à échanger avec d'autres personnes et tout. Fait que là, c'est comme… Mais c'est ça, j'ai entendu quelque chose, je crois que c'était pendant un stand-up ou un truc comme ça, que les filles, elles travaillent ensemble alors que les garçons, ils sont tous en compétition. Oui. Donc, quand tu es un garçon et tu essaies de dater, des trucs comme ça, tu es un « one-man island », tu es tout seul, tu es tout seul, tu es isolé, alors que les filles, elles en parlent bien avec leurs amis et tout ça. Les garçons, on n'en parle pas normalement. Mais je trouve qu'après, ça change. Si vous vous rencontrez, vous prenez deux ou trois dates et ça se passe très bien, là, je trouve que le garçon, il est beaucoup plus relax et puis les rôles s'inversent. Et que la fille, si elle ne reçoit pas un texto pendant toute la journée, tu vas avoir des problèmes. Parce que moi, c'est pareil, ça faisait… Ok. Ma première année avec ma partenaire, ma blonde, on a passé en longue distance parce que moi, j'habitais dans un autre pays, le pays où je l'ai rencontré, il est revenu au Canada et on a passé le long distance, je suis venu la voir quelques fois, on s'est rencontrés en Europe et tout ça et ça s'est très bien passé mais on a dû passer toute l'année en voyant des textos. Et moi, j'étais prompt, j'étais rapide avec mes textos et si elle ne me répondait pas pendant quelques heures, j'étais là, oh, peut-être pas et je cherchais à émigrer au Canada et tout ça donc je suis là, oh, si ça ne passe pas, peut-être qu'elle n'a plus envie de faire maintenant et je viens de dépenser tout cet argent pour venir au Canada pour nulle raison. Et depuis que je suis au Canada, maintenant, je ne le texte jamais. Je pense que c'est l'insécurité, là, messieurs. Elle m'envoie des textos, mais je suis là, dans ma tête, je suis là, je vais te parler. Elle me dit, oh, comment se passe ta journée? Je suis là, je vais te parler à 5 heures ce soir quand je rentre chez moi, je te le dis là, je te le dis quand je rentre à la maison, pourquoi il y a la peine que je t'envoie un texto en plein milieu de ma journée quand je fais d'autres choses, quand je vais te voir dans 4 heures et je peux pouvoir te parler de ça. T'es devenu un vieux copain! C'est très drôle! C'est vrai, il y a une évolution qui se fait au fur et à mesure qu'on avance dans notre histoire. J'espère que les gens qui écoutent et les garçons qui écoutent pensent la même chose et que je ne suis pas tout seul ici. Les gars, c'est vrai que vous avez besoin de garder cet intérêt-là parce que c'est comme ça qu'Éric a réussi avec moi. parce que j'étais en relation avec deux autres garçons et puis il m'a écrit et il m'a allumé comme ça. Ce n'est pas de cette façon-là. Mais les discussions ont été vraiment intéressantes ce qui a fait que j'ai laissé les deux autres garçons. Ah oui? Parce qu'ils ne t'envoyaient pas assez de textos? Non, les autres garçons étaient corrects, mais il y avait juste quelque chose qu'Éric avait plus que les deux autres garçons qu'il a fait. Puis là, on a été plus vite en date. Mais aussi, est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un stéréotype qu'une fille qui prend une date avec deux ou trois garçons, ça va bien parce qu'elle décide ce qu'elle veut, mais un garçon qui le fait, c'est un player? Oui. Tu sais quoi? Moi, je ne suis pas d'accord, mais OK. Moi, je ne le vois pas de cette façon-là. Ça fait weird, tu sais. Donc, si toi, tu as pris ton premier date avec Éric, par exemple, et que lui, il avait pris un premier date avec deux ou trois autres filles cette semaine-là, tu n'aurais pas trouvé ça bizarre parce qu'il voulait juste trouver qu'elle est la meilleure et organise une deuxième date avec toi et quelqu'un d'autre. C'est comme si c'était préparé un back-up. C'est ça, pas vrai. La deuxième date aurait été un peu weird. Tu sais, la première date, là, si tu le sais que ça va bien, là, pourquoi tu irais avec quelqu'un d'autre? Les premières fois, je comprends. Mais je pense aussi que tu vas avoir une connexion avec beaucoup de personnes, pourquoi si tu as une connexion avec tous les deux et tu veux faire un autre type d'activité pour voir s'il y a une connexion de ce côté-là aussi, parce que si vous allez prendre une boisson d'ensemble et que vous avez une bonne conversation, ça, c'est cool. Mais si toi, tu adores faire les activités physiques, il n'y en a qu'un qui adore ça, mais tout le monde ment. Mentir et dater, ça va ensemble. Mais disons que tu omets de dire toutes les choses ou tu le dis au bon moment. Moi, je dirais que tu dis les choses au moment opportun. D'accord. Je pense que c'est un peu dans cette optique-là. Il y a des étapes à aller dans les relations. Puis il y a des choses qu'on ne dit pas au début, parce que c'était comme, « Ah, tu vas me trouver folle en estie » ou quelque chose de genre, là. Désolée. Mais, tu sais, c'est la même chose pour une fille, là. Oui, oui. Moi, je ne trouverais pas ça un problème si une fille que je prenais un date avec, je savais qu'elle a pris un date avec deux ou trois autres gars pour trouver. Je pense que c'est d'être honnête. Oui. Tout simplement. Tu sais, tu peux le dire à l'autre personne. Si l'autre personne ne sait pas dans ses valeurs, puis elle n'aime pas ça, etc., puis elle ne te le dit pas, « She doesn't want to pursue », bien, clairement, elle n'était peut-être pas faite pour toi non plus. Personnellement, je suis d'accord avec toi en être honnête, mais aussi, pour moi, « It's none of their business. » Tu sais, le premier ou le deuxième date, je ne te connais pas assez. On ne se connaît pas comme ça, merci. Non, parce que, je n'ai pas besoin de te dire ça. Si tu me demandes, je ne mentirai pas. Ça, d'accord. Mais bon, tu sais, si je prends un date avec deux ou trois autres personnes, ça, c'est à moi de faire ça. Puis après, c'est à moi de trouver la meilleure personne, pour moi. Oui. C'est comme si toi, de trouver la meilleure personne pour toi. C'est ça. Donc, si tu prends un deuxième date, troisième date, je pense qu'il faut en avoir une personne. Je pense que tu peux avoir, tu peux avoir premier date avec, autant de personnes que tu veux. Deuxième date, je pense que c'est parce que, c'est un filtre. C'est un filtre. Tu as trouvé deux personnes que tu aimes bien, et tu veux décider qui, qui va, qui tu vas embrasser, par exemple. Et le troisième date, ça, c'est la personne. Attends une minute, là. Vous embrassez pas sur la première date? Non. Moi, j'irais pas. Moi, j'irais pas. Là, vous m'étonnez, les garçons. Ok, oui, COVID, tu sais, c'est ça. Le set-up. Le set-up. Set-up, monsieur. Zach a tourné sa tête aussi, dès qu'il a dit hiver, Steph. Il savait, hein? C'était un alley-oop. Il a mis en haut pour que Steph fasse le dunk. I dunked myself. Donc, on va prendre un petit pause, parce que cette semaine, on a oublié de mettre quelque chose sur la table. Je vais aller chercher. Si vous ne le savez pas maintenant, mesdames et messieurs, la personne qui mentionne le mauvais mot, le C-mot, doit prendre un shot de quelque chose de vraiment mauvais. Donc, on revient tout de suite. Donc, nous sommes de retour, et Stephanie a décidé de prendre un shot de hot sauce. C'est la hot sauce que moi, j'ai pris la première semaine, donc, ça va brûler, je te le dis maintenant. Oui. Ah? C'est pas mal. Ah? Il en reste. Il en reste. Il faut que tu le finisses. Utilise ta langue, comme ton chum l'utilise pour faire son yoga aussi. J'avais pas pensé que t'allais dire yoga, hein? Ou tu peux peut-être utiliser ton doigt si tu veux, je sais que tu détestes ça. Oui, je déteste ça. Là, écoute, j'ai été plus loin que je pouvais. Parfait, parfait. Non, le problème, c'est vraiment pas dans la bouche. Ça va être dans, c'est dans la gorge. Je commence à le ressentir. C'est dans la gorge, ouais. C'est quand ça passe à côté de tes poumons. Quand ils disent, c'est un party dans ma bouche. C'est pas un party dans ma bouche en ce moment. Ah ouais. Bon. Bon. Prochain topic de la semaine. C'est l'heure qu'on a décortiqué. Oh shit. T'as l'air qu'on a décortiqué la vie amoureuse de Zachary? Bon, ouais, juste pour terminer là, je vais juste dire, bonne chance Zachary. Ça va bien se passer ce soir, j'en suis sûr. J'habite pas trop loin de là où tu prends ton date. Donc, si ça va vraiment mauvais, moi, je serai saoul à 4h cet après-midi de toute façon parce que c'est une fête de Noël avec mes amis en Angleterre. Donc, viens passer la soirée avec moi. Je vais le considérer. Merci de l'heure. On mettra Christine sur le futon et toi, et moi, on prendra le lit on prendra un Ben & Jerry's on fera des câlins on regardera un rom-com ça ira très bien. Je vais t'envoyer un message. Le back-up plan, il a l'air mieux que le date maintenant, ouais? Il est en train de considérer, tu sais. Mais non, sérieux, ça va bien aller. Tant que son temps que tu te mets dans la tête que ça va bien aller. C'est ça que tout le monde a dit cette année. Ça va bien aller. Oui, mais je veux dire, c'est comme ça. non, mais c'est parce que si tu te mets dans la tête que les filles, c'est des folles et que ça va mal aller, bien, les gars, un peu de sérieux, un peu de sérieux. C'est quand même la vie personnelle et amoureuse de Zachary. Elle est quasiment non existante après ce projet de Noël, le projet de Noël. Le projet de Noël, j'ai vraiment hâte qu'il aille sur les émissions et sur la page Facebook de la bibliothèque et tout ça pour que vraiment la communauté puisse te voir parce que Zach, il a travaillé dur sur ce projet cette semaine. Il a tellement eu d'embûches. Il a eu tellement de problèmes depuis le début. Avec ce projet-là, c'est ridicule. J'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de problèmes avec un software pour faire le montage ayant le fait que dans les deux mois que je suis là, j'ai pas vu un problème. Dans les derniers deux ans, je pense que ça m'est arrivé peut-être une fois et puis c'était cette semaine. Mon ordi a cassé deux fois. Fait que je rajoute des affaires dans mon ordi. Fait que je remplace des affaires dans mon ordi. Là, le software de montage, il y a eu un update. Le update, il y avait eu un bug. Fait que là, il n'y avait rien qui fonctionnait. C'était une semaine difficile à faire du montage. C'est une semaine où tu te dis que tu veux sacrer tout le temps et que tu te dis ça ne marchera pas et que c'est de la merde. C'est de la totale merde. C'est ça que tu sais cette semaine. C'est vrai qu'Adobe, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un bug comme ça. Donc, il fallait juste que ça s'adonne la semaine où il y avait un gros projet et qu'on avait besoin de ça dans un temps. C'est assez limité parce que, veux, veux pas, on a eu Père Noël et il pouvait juste être disponible lundi. puis on devait fournir le tout pour une heure et demie de contenu pour vendredi. Et si vous savez quelque chose dans le business, ça prend quoi de normalement si tu veux produire une demi-heure de... Une demi-heure de contenu, c'est normalement x4. x4 pour le montage et x4 pour le... Ben non, c'est x4 pour le tournage à cause si tu veux quatre fois le montant de contenu que tu vas mettre dans ton émission. Donc, tu filmes pendant deux heures pour avoir au moins 30 minutes. Mais on a filmé quoi? Quatre heures? Mais c'était... On attendait pour... On avait des appels avec des zooms et on les avait donné des heures et on s'est préparé pour ça. Mais là, le montage, c'est qu'il faut que j'aille à travers de tout, cinq, six fois. Il faut que je découpe les quatre caméras ensemble avec le zoom pour que ça fasse de l'allure. Le zoom, mesdames et messieurs, c'est juste l'audio? Non, c'est le vidéo aussi. Ah, le zoom? Oui. Ah ouais? Je croyais que c'était juste l'audio? Non, je l'ai arrangé pour qu'on ait le vidéo aussi. Ah, d'accord. Fait que quand les jeunes y parlent, ça va couper aux jeunes. Donc, on voit l'interaction avec les jeunes. Ah, tu parlais du zoom comme Skype zoom. Je croyais que tu parlais du zoom comme notre zoom pour l'audio. Non, non. Je croyais que tu parlais de notre hardware. J'ai aussi enregistré l'audio dessus, ceci. Ouais, je me suis dit aussi. Donc, il y avait beaucoup de morceaux qui bougeaient, tu sais. Je suis content que je ne l'ai pas tourné en 4K comme j'avais dit que j'étais pour faire. Sinon, je n'aurais pas eu fini. Ton ordinateur, il n'aurait pas marché du tout. Non, mon ordinateur. Il se serait éteint. Il serait allé au lit. Il serait allé à l'année prochaine. Oui. Oui, j'ai eu l'occasion avec ton tournage, alors, j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec le Père Noël. Oui. Eh oh. Ah oui, t'as été intéressant. Tout le monde connaît le Père Noël. Oui. Donc, ça, ça va être sur mon résumé maintenant. Et en plus, les gens n'ont pas eu l'occasion de visiter Père Noël cette année en raison de plein de choses. La parade de Noël était disponible. Oui. Le monde qu'on a eu. Oui, mais tu ne pouvais pas parler avec. Ça dépend comment fort que tu criais de ton char. Père Noël! Donc, bref, tout ce que j'essaye de dire, c'est qu'il est chanceux, Thomas, d'avoir parlé avec Père Noël. Eh bien oui. Puis, cette entrevue-là va être disponible la semaine prochaine pendant notre émission spéciale de Noël. Oui, TVC Noël slash TVC Christmas. Oui, j'ai vraiment hâte. On a eu un petit beau message de… J'ai fait un reportage cette semaine sur quelques entreprises qui ne qualifient pas pour avoir des subventions pour du gouvernement de l'aide financière. Donc, il y a des petites entreprises qui ont commencé la fin de l'année dernière et tout ça. Steph, elle a encore du bordel avec cette hot sauce maintenant. Mais, ouais, je faisais ça et j'ai parlé à notre MP, Francis Drouin. Et juste à la fin de l'entrevue, j'ai fait un petit truc avec lui. Il nous disait ses meilleurs moments de l'année 2020 et ce qu'il espérait le plus pour l'année 2021. Et c'était vraiment joli. C'était vraiment joli. Je pense, sa réponse de 2020, je ne vais pas en parler. Il faut aller regarder le TVC Noël la semaine prochaine. Mais j'ai adoré sa réponse. C'était vraiment mignon. Puis d'ailleurs, je pense que si les gens pouvaient répondre des réponses comme ça de 2020, je pense que c'est l'idéal. Parce qu'il faut regarder le verre à moitié plein et non à moitié vide. Parce que sinon, on ne survit pas si on voit tout ce qui est négatif dans ce monde. On survit quand on voit ce qui est positif dans ce monde. Faisons un petit aperçu alors parce qu'on ne va pas probablement pas faire une interview avec Zach. Donc Zach, meilleur moment de 2020 sur le spot maintenant. Meilleur moment de 2020 et qu'est-ce que tu espères le plus pour 2021? On va y revenir. Je vais y penser. D'accord. Stéphanie? Mon meilleur moment de 2020, je pense que ça l'a été quand mon petit a perdu sa première dent. Non! Parce que c'était juste, c'était une première. Donc, je n'ai pas vu mon fils pour la première fois quand il a parlé pour la première fois, quand il a marché pour la première fois. Donc, que ce soit maman qui soit là pour voir sa première dent tomber, première fée des dents et etc. Et c'était ça aussi avec tellement de monde qui travaillait à la maison où tu avais beaucoup plus de temps avec ton fils cette année alors? J'avais beaucoup plus. Bien, tu sais, nous ici, on n'a pas eu cette opportunité-là de travailler bien bien de la maison. mais I made do with what I had. J'ai essayé mon possible de consolider les deux. Puis, c'est ça. Puis, c'était mon meilleur moment. Puis, ce que j'espère le plus en 2021, j'espère que mon fils ne se brosse plus souvent les dents. Puis, j'espère faire plus de yoga. Maintenant qu'il perd ses dents de lait. Tu sais, maintenant qu'il a perdu deux de ses dents, puis là, les dents commencent à... Tu sais, les dents d'adulte commencent. Bon, mais c'est le temps d'avoir les bonnes habitudes puis de vraiment brosser comme il faut. Puis, j'espère faire plus de yoga. Ouais. Ouais. D'être plus active. Ça, c'est vraiment mon main... Tu sais, vraiment, si j'avais quelque chose que j'ai besoin de faire, c'est être plus active. C'est sur les TVC Nouvelles de cette semaine, je fais un petit peu de yoga. Je me suis enregistré en train de le faire pour un reportage et ça fait quelques mois que je n'ai pas fait d'exercice. Je ne vais pas vous mentir. Et juste en faisant 30 minutes de yoga l'autre soir pour ce reportage, ça m'a fait vraiment du plaisir sur mon dos. Ah, mais sérieux, ça fait des... Juste en bougeant mes bras et respirer, je n'avais pas réalisé comment j'avais mal au dos. Juste en m'assayant à l'ordinateur toute la journée maintenant, pour... Donc peut-être, l'année prochaine, je vais mettre soit un peu plus d'exercice, mais peut-être un peu plus de yoga ou un truc comme ça parce que l'entrevue que j'ai faite avec Viv Chartrand de Clarence Rockland qui enseigne, elle enseigne du yoga au YMCA depuis 10 ans et elle me parlait des différents types de yoga parce que moi, j'ai toujours fait juste un type de yoga où tu le fais avec des personnes vraiment super sexy qui peuvent mettre leurs jambes derrière leur tête facilement. Et là, je suis là, je n'arrive pas, à faire ça, ça me fait mal. Et elle me dit, non, 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 tu peux commencer avec un type de yoga un petit peu différent. Tu peux prendre un type de yoga qui focusse sur ton... sur respirer, sur ton dos, sur tes hanches et tout ça. Et franchement, de s'asseoir toute la journée, ça, ça, c'est une bonne... ça, c'est peut-être une bonne initiative pour 2021. Qui sait, peut-être qu'on pourrait avoir une initiative ici à la station de yoga. yoga breaks. Ah, ça serait vraiment hot. Donc, Zach, c'est ce que tu veux pour 2021, yoga breaks? Je ne dirais pas non. On pourrait faire une semaine de beer yoga, une semaine de goat yoga. On essaierait toutes les sortes de yoga qui est inimaginable. Puppy yoga, j'ai vu ça, c'était très cute. On peut faire du cold yoga. Ouf! Down. On se met deux pieds dans l'eau à la marina et on fait du yoga l'hiver. Ouf! Pourquoi? On fait du acro yoga où je te mets sur mes pieds en l'air et tout ça? On fait déjà ça. Arrête. Mais ça, c'est pas sur la caméra. Ouais, ouais. Donc, Zach, c'est quoi ton meilleur moment de 2020? Ah, bon, j'ai travaillé tout mon 2020. Which is... T'es fier de ça, ouais? Sure. Oui. Bien, en fait, t'es parmi les chanceux qui a été capable de travailler dans ton domaine. Je me considère chanceux d'être capable de travailler dans mon domaine pendant ces temps-ci. Puis, bien, j'ai perdu beaucoup de poids dans les derniers quelques mois. Je suis un peu content de tout ça. Good. Ça doit être ça, mon happy point. Donc, on va continuer avec ça l'année prochaine? Oui, on va perdre plus de poids. Steph, elle m'appelle quand même gros. Non, chaque jour. Chaque jour, j'ai référence à ta poids. Les gars, là, ça, c'est pas vrai. J'appelle jamais Zach gros. Jamais j'oserais faire ça. T'es pas gros. Elle dit que peut-être il n'arrivera pas à passer par la porte. Non, ça, ça a peut-être rapport avec sa tête. papa, s'il s'assoit sur la table, ça va se casser. Peut-être que tu devrais arrêter de manger du McDo, etc. Non, 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 je vais prendre une salade aujourd'hui, j'espère. C'est comme si je vous shame tout le temps. Je vous shame pas. Je peux dire aux égaux, elle, elle, elle dit jamais ça. Elle dit jamais ça. C'est pas vrai. Sauf qu'il y a un temps où ici, on avait des étudiants puis ça mangeait du McDo, de la cochonnerie aux pieds carrés. C'était hallucinant. Je pense qu'on a acheté des actions cet été avec nos étudiants pour les commerces de junk food ici dans la région. C'était hallucinant. Le vrai problème, c'est que ça sent le junk food dans le bureau et ça s'en va pas. C'est vrai. S'il y a quelqu'un qui mange du junk food tous les jours, ça s'en va pas. Ouais, puis là, tu sais, t'es rendu qu'une station qui sent le junk food. Ouais. On a mangé du junk food hier, moi, Isaac, pour le midi et j'ai bien aimé mais comme je me sentais mal l'après-midi, j'étais là de essayer de faire du montage, j'étais une patate sur ma chaise. Bienvenue dans notre univers des vieux messieurs où tu peux plus manger de la poutine à tous les jours ou du McDo sans te sentir comme la chenoute. Si quelqu'un m'en offre ou quelqu'un m'en donne comme cadeau, je peux pas dire non. C'est comme donner des biscuits au chocolat à quelqu'un puis qu'il mange pas, tu sais, même s'il aime pas le chocolat, il devrait quand même les manger à cause de la personne qu'il te les a donnés. Il y a tellement d'efforts dedans, Stéphanie, que tu devrais les manger pareil. Et si tu... tu poignes des chocolats à tous les semaines de tes madames de bingo, tu poignes des chocolats à tous les semaines d'autres personnes puis tu poignes des biscuits au chocolat, tu poignes aux bananes de tout le monde, mais tu les manges jamais à cause que tu n'aimes pas ça. Ça, c'est irrespectueux, Stéphanie. Non, non, non. Non. J'espère que les madames de bingo, ils les a goûtants. Parce que... OK. Ce que tout le monde doit savoir, c'est que je ne mange pas de chocolat. OK? Puis là, vous me faites shamer parce que c'est un cadeau habituel que les gens donnent, du chocolat aux gens. Puis je l'apprécie énormément. Mais je ne mange pas de chocolat depuis que j'ai 8 ans. Donc... Depuis 8 ans ou depuis que tu avais 8 ans? Depuis que j'ai 8 ans. Qu'est-ce qui t'a traumatisé? OK. Ça, c'est un traumatisme de jeunesse. Tu as un kinder no bueno ou quoi? C'est Ice Capades. OK. Oui. C'est deux livres de popcorn. Et puis, je pense 4 bords de chocolat. Ah, t'as vomi. J'ai vomi ma vie. J'ai été malade pendant 4 jours. Je déteste le chocolat depuis ce temps-là. Je ne peux pas manger de chocolat. Tu sais, quand je vais avoir des enfants, je vais faire exactement ça. Tu vas les faire malade? Je vais les faire malade avec le chocolat. Et après, ils n'en mangeront jamais. Ça serait facile. C'est ça le truc avec ton jeune. Tu sais, quand il tourne 19 ans et 7 ans en Ontario. Ah, t'as une bonne bouteille de vodka. Tu lui donnes une bouteille de vodka. Puis après ça, il n'y a plus jamais qu'ils vont en prendre. J'adore qu'il allait dire 17 ans au moins. Il a dû rapidement changer ça. Mais il n'y a personne qui boit de la boisson avant 19 ans. À part si t'as vécu dans le sud de la France et t'as pris ton premier verre de vin quand t'avais 8 ans. Je ne peux pas. Vous êtes francophones ici. Ça m'étonne, vous n'avez pas pour le plus d'habitude française. On l'a. On ne l'a juste pas dit. On ne l'a juste pas dit. On ne vous a juste jamais dit la première fois où est-ce qu'on a pris le verre de vin. Non, mais c'est bien moi je trouve. Tu le fais avec les parents et tu ne le fais pas juste avec tes parents mais si tu fais un grand dîner avec des amis et leurs parents, les enfants auront un tout petit peu de vin rouge dans leur verre et tu le remplis avec de l'eau et comme ça tu commences à t'habituer et comme ça quand tu tournes 15, 16, 17, 18 ans tu ne vas pas fou parce que tu n'as jamais bu. Tu sais, je n'ai pas besoin d'aller dessous ce soir je prends deux, trois verres de vin et je passe une bonne soirée. Moi j'attends toujours que j'aille l'âge légal de faire quelque chose de la plus grande. Ok. C'est bonne celle-là. Monsieur. Ça c'est oxygène and potassium. Ok. Non, sérieux. Thomas, tu n'as toujours pas dit c'était quoi ton meilleur moment de 2020? Ça c'est facile trouver du travail à TV Semaine 2. Oh, c'est bien dit. Ben oui. Ben oui, je suis venu au Canada il y a un an et six jours. Un an et six jours depuis que je suis arrivé au Canada. J'étais un journaliste, j'ai fait journalisme en Angleterre, j'étais un journaliste dans les îles Falkland et je suis arrivé au Canada et je suis recommencé au début et je voulais trouver un travail et franchement ça n'a pas été facile. Ça n'a été facile pour personne cette année et TV Semaine 2 m'a donné une chance et je ne vous déteste pas. Ça c'est vraiment pas mal. C'est pas pire. Ça pourrait être plus pire. Tu sais, tu pourrais nous détester, on ne pourrait pas s'aimer. Exactement. Mais je pense qu'on a somme toute une belle équipe puis on s'accorde très bien puis je pense qu'en 2021 ce que je nous souhaite c'est que ça continue comme ça puis qu'on soit capable de faire ces échanges-là. Il va y avoir grand-chose dans l'année 2021 je pense. Ça va être une bonne année. Oui, on n'a pas tendance ici à chômer puis à ne pas rien faire donc on a beaucoup de plans. Je pense qu'on va faire de belles choses en 2021. Zach va perdre tout si je vais avec le stress mais bon. On va mettre tout ça sur Zach. Et donc, ceci termine le podcast tout sauf la COVID là je peux le dire parce qu'on est en extra donc je veux remercier Tu finisses ton shooter aussi parce qu'il en reste un peu. Attends, je suis en train de digérer le shooter. Alors, j'aimerais souhaiter un joyeux temps des fêtes et une bonne année à tous les résidents de Clarence Rockland. On veut vous remercier de votre soutien. On veut vous remercier de nous encourager, de nous écouter, de nous regarder et on veut surtout vous dire qu'on vous aime beaucoup puis qu'on veut vous voir en 2021. Donc, merci, soyez en santé cette année. Je pense que si j'avais quelque chose à vous souhaiter, c'est la santé. C'est la plus grande chose. Et le bonheur. Donc, apprécier les petites choses de la vie, je pense que c'est la meilleure des choses. Comme avoir un premier date. Comme avoir un premier date ou un super beau cadeau qu'on va pouvoir donner à notre blonde. Ah ben oui, qui m'a coûté tellement d'argent. Mais qu'elle va apprécier puis qu'elle va vraiment bien aimer. J'espère. Donc, merci beaucoup messieurs, merci beaucoup tout le monde et puis à la prochaine. Joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501